Gérard, bonjour, bienvenue dans un studio que vous connaissez. Alors, Gérard, on va commencer par une première question. Alors, on a parlé bien sûr beaucoup de sécurité, vous l'avez probablement entendu, on a parlé de sécurité, on a parlé d'intégration de la sécurité, on a parlé de question de culture. On va continuer cette plongée dans la sécurité avec vous, avec une première question, pour de nombreuses entreprises, on va rentrer dans une nouvelle étape. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait du DevOps, tout court, et une partie d'entre elles, aujourd'hui, se tourne vers le DFC-Cops. La sécurité, aujourd'hui, elle est devenue un enjeu crucial pour l'entreprise. Elle l'a toujours été, mais à l'heure où on bascule sur le DevOps, le DFC-Cops est encore plus important. Pourquoi est-ce que c'est si important de se poser cette question de la sécurité, et pourquoi c'est si important aujourd'hui de l'intégrer dans son cycle de DevOps ? Alors, on le sait, les applications, elles sont essentielles au business des entreprises. Ça fait déjà un certain temps, et j'ai envie de dire que l'épisode du Covid n'a fait que renforcer cela, en mettant peut-être même un focus encore plus particulier sur les applications mobiles. Et ces applications-là, finalement, c'est la porte d'entrée au système d'information de l'entreprise. Et quand, moi, j'utilise mon application bancaire avec mon mobile, quelque part, effectivement, j'accède à l'infrastructure et aux données de la banque. Donc, c'est vrai que si ces démarches DevOps, elles sont aujourd'hui communément déployées dans de nombreuses entreprises, il y a encore beaucoup d'entreprises, par contre, qui ont la sécurité qui est gérée un petit peu à part. Je crois que IDC, en début d'année, avait fait une étude qui montrait que, voilà, il y avait 70% des entreprises qui faisaient du DevOps, qui commençaient à se poser la question d'intégrer la sécurité dans le DevOps, même si, par ailleurs, évidemment, elles pouvaient faire de la sécurité. – Et comment ça se posait la question ? Les données sont importantes, c'est-à-dire que, même si elles savent que c'est important, elles n'ont pas forcément pris la décision d'intégrer la sécurité dans le DevOps. Comment ça se posait la question ? – Exactement, pour autant, bien sûr, la sécurité n'est pas d'ambiguïté. Mais intégrer la sécurité dans le DevOps, finalement, ça va rajouter quand même des enjeux. Ces enjeux-là, on va dire, au-delà de la conduite du changement humain qu'on a pu peut-être évoquer par ailleurs dans les autres interventions, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont autour, premièrement, du fait que, comme on le disait, la sécurité, elle est peut-être vue très tard dans le cycle et un petit peu sous forme de tampons qu'on met à la fin en disant « oui, tu peux aller en production, non, tu ne vas pas ». Et c'est vrai que ces enjeux-là, ça va être de ramener dans un process d'intégration continue, qui peut s'exécuter de manière quotidienne, même toutes les nuits, dans un certain nombre de cas, pour vérifier que la sécurité, elle est bien au niveau. Le deuxième, c'est souvent ce qu'on appelle le « shift left security », c'est-à-dire de ramener les problématiques de sécurité dès la phase du code. Les développeurs, de la manière dont ils vont coder leur application, peuvent parfois introduire des failles. Donc, il est important qu'on puisse, à ce moment-là, les guider en disant « attention, si tu développes comme ça, on a un risque potentiel d'une faille ». Donc, vraiment, ramener les problématiques de sécurité le plus tôt possible, encore une fois, pour avoir un gain dans la correction de cette anomalie, indépendamment des problèmes de sécurité par ailleurs. Et le troisième point, c'est celui qui est autour, on va dire, de compétences en termes de sécurité. Il y a des équipes qui, aujourd'hui, même si elles ont la volonté de vouloir mettre en place des pratiques de sécurité, n'ont pas forcément quelquefois la compétence. Quand vous vous retrouvez devant un listing qui vous montre la liste de toutes les erreurs possibles, qui sont peut-être des faux positifs, d'ailleurs, c'est important que, là, il y ait des experts qui puissent vous aider. Et quelquefois, pourquoi pas le recours à un service en SaaS, qui propose à la fois le service de sécurité et les experts qui sont là pour vous expliquer les vulnérabilités potentielles, ce sont des choses qui peuvent quelquefois être importantes. Oui, donc, c'est ce que vous disiez à l'instant, Gérard. Alors, c'est vrai que ce que vous disiez, c'est que, finalement, aujourd'hui, quand on parle de DevOps, on parle surtout de qualité de code, finalement. On le disait juste avant aussi, c'est qu'on développe plus vite. Donc, on prend le risque aussi de créer plus de failles, indirectement et involontairement. Comment, justement, un éditeur comme Micro Focus accompagne, j'ai presque envie de dire guide, une conception de code et une qualité de code optimale sans trou, finalement, dans la raquette pour l'entreprise ? Comment est-ce que, quel type d'outil vous proposez pour faire en sorte, justement, que quand on fasse du DevOps, eh bien, finalement, ça se fasse sans risque pour l'OSI ? Vous avez donné l'exemple très juste de l'application. Pareil pour moi, quand je connecte à ma banque ou à mon… Je fais mes courses, j'utilise une application. Donc, c'est forcément un petit risque pour l'OSI. Comment est-ce qu'on intègre tout ça ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que, justement, toutes ces connexions, qu'elles soient particulières ou privées, ou qu'elles soient celles des entreprises, elles se fassent sans risque ? Et comment vous l'accompagnez, ça ? En fait, la qualité, elle s'envisage sur différents aspects. Il y a vraiment trois grands aspects auxquels on va s'intéresser sur la qualité. Il y a la partie qualité fonctionnelle. Est-ce que l'application, déjà, avant de savoir si elle est sécurisée, est-ce qu'elle fait bien ce qu'elle est supposée faire ? Et donc là, l'idée est de mettre en place, dans des process d'intégration continue, qui sont vraiment le cœur du DevSecOps, des tests automatisés, qui vont, de manière quotidienne ou à la demande, exécuter automatiquement des tests de non-régression pour vérifier que l'application continue à fonctionner comme elle est supposée devoir fonctionner. Et pour ça, on a, nous, développé une famille de produits qui s'appelle UFT et qui permet de s'adresser aussi bien aux développeurs qu'à l'automaticien pour qu'ils puissent créer ces tests. Le deuxième aspect, c'est la performance. On est tous sensibles, vous et moi, et je pense tous les auditeurs, à la performance de l'application. Si mon application n'est pas performante au sens où les temps de réponse sont mauvais et encore plus vrais sur le mobile, eh bien là, moi, je peux abandonner très rapidement à l'application pour passer ses gens de concurrents, par exemple. La performance, elle se mesure là aussi de manière continue dans ce cycle d'intégration continue pour vérifier qu'au fur et à mesure des différentes releases qui sont produites, on n'est pas en train doucement de dégrader les temps de réponse des transactions qui étaient critiques pour mon métier. Et pour ça, il y a toute une famille de produits qui s'appellent l'Ordroner et qui permettent, en utilisant le cloud, pourquoi pas, de faire des tests de performance. Le troisième aspect, c'est le sec de DevSecOps, c'est la sécurité. Je le disais, il est important de vérifier la sécurité du code au fur et à mesure où les développeurs le produisent. Et ce code-là, on va gérer souvent ce qu'on appelle une sécurité à plusieurs niveaux, dont la sécurité statique. Donc vérifier que le code est bien, encore une fois, en phase d'intégration continue, sans faille connue. Et évidemment, si jamais ces failles sont présentes, demandez à le corriger le plus rapidement. Donc tous ces tests-là, qui représentent ce qu'on peut appeler la qualité de l'application, peuvent et doivent être faits dans des approches DevSecOps, dans une phase d'intégration continue. Pour chapeauter tout ça, j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment, il vous faut un tableau de bord qui vous permette de comprendre où est-ce que vous vous situez et quel est le niveau de qualité global de l'application que vous produisez. N'oublions pas que le DevSecOps, c'est aussi fournir de la valeur à nos clients, le plus rapidement, mais bien sûr, une application de qualité. Donc c'est mettre en place un référentiel qui va agréger tous ces résultats et les proposer à travers des dashboards. Et ça, c'est une solution qui s'appelle LM Octane, qui va permettre à la fois à toutes les parties prenantes, que ce soit par exemple le product owner, le responsable du produit, de vérifier qu'effectivement mon produit est bon, je peux aller en production, mais aussi aux équipes de Dev, de Tests et de Prod, de savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire sur la version du produit au moment où on est en train de faire cette intégration. – C'est important ça, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, et ce que vous disiez à plusieurs reprises, c'est que ces outils-là, ils ne sont pas limités uniquement à l'équipe de sécurité. C'est-à-dire que les Dev peuvent regarder aussi, c'est plutôt même de leur intérêt, dans leur intérêt de s'en emparer, ce n'est pas vraiment des outils, c'est des outils pour toute la chaîne DevOps. – Exactement, on a beaucoup parlé dans les interventions précédentes de briser les silos, on a beaucoup parlé d'équipes pluridisciplinaires, donc je ne vais pas reprendre ça, mais j'y souscris totalement, voire même, j'ai entendu également des intervenants parler de feature team, donc c'est vraiment l'organisation de l'ADSI qu'on peut aussi peut-être revisiter en se disant, je mets en place des feature team, c'est-à-dire des équipes qui sont responsables de bout en bout d'une fonctionnalité de mon produit, et qui, dès la phase de conception, de développement, de sécurité, de test, de déploiement et d'opération, d'avoir cette responsabilité unique, et si jamais il y a un bug en production, ça peut encore arriver, mais effectivement, cette équipe est à même de le gérer directement sans avoir nécessairement besoin de faire appel à des ressources externes. Donc c'est à la fois, effectivement, cette vision qualité globale, mais accompagnée aussi, on va dire, d'une structuration de l'ADSI qui permet cet accompagnement dans ce cheminement d'Efsecops. – D'accord, j'ai beaucoup posé la question des critères un peu plus tôt, mais je vous la repose quand même, parce que, pour moi, une organisation, il faut qu'elle se pose la question, il faut qu'elle ait des facteurs pour savoir comment elle choisit ses outils, donc comment est-ce qu'elle décide de choisir ses outils d'organisation ? Alors, effectivement, vous proposez tout un tas d'outils, effectivement, pour gérer la qualité du code, ainsi de suite, donc s'assurer qu'au niveau de la sécurité, il n'y a pas de truc dans la raquette. Comment est-ce que, quand on est une entreprise qui se lance dans le DevOps et dans le DevSecOps, celles qui seront à l'étape d'après, comment est-ce qu'elle sélectionne ses outils, sur quels critères ? Voilà, comment est-ce qu'elle est choisie, et à quelles questions, pour vous, elle doit répondre ? – Alors, il y a plusieurs critères, j'ai envie de dire, qui pourraient entrer en ligne de compte. Le premier, on l'a un peu touché avec l'intervenant précédent, c'est les API ouvertes. C'est-à-dire qu'effectivement, il est important que les utilisateurs puissent avoir un accès total aux API de la solution, parce que les cas d'usage qui vont peut-être être mis en place sont quelquefois pas ceux qui sont toujours prévus, on va dire, par le fournisseur, et donc à un moment ou à un autre, il faut peut-être pouvoir aussi adapter. Et le deuxième grand critère, c'est l'interopérabilité. Et dans beaucoup d'interventions précédentes, on a compris que DevOps, ce n'était pas un seul outil. Moi-même, j'en ai cité quelques-uns, UFT, Lordrunner, Fortify. Bon, ça veut dire qu'on doit pouvoir interconnecter tous ces outils-là, et principalement avec un serveur d'intégration continue, on mentionnait Jenkins, GitLab TI juste avant, parce que c'est évidemment la pierre angulaire du système. Donc l'interopérabilité est importante et les API ouvertes sont essentielles. Mais surtout, il faut aussi que ces outils-là, que vous choisissiez, puissent vous permettre un certain niveau d'abstraction par rapport, par exemple, à vos automates de test, parce que peut-être aujourd'hui, vous allez tester une application web, demain, vous testerez une application Windows, une application Java, donc il faut quand même que les automates que vous allez choisir puissent gérer ces choses-là. Mais ça peut aussi être une certaine abstraction par rapport à l'infra elle-même. Aujourd'hui, vous démarrez avec une approche on-premise, vous installez tout ça chez vous. Demain, vous êtes peut-être en train de vous dire, tiens, moi je veux prendre la vague Docker et je veux me mettre à Dockeriser mes environnements de prod. Est-ce que ma plateforme DevOps, elle est capable de supporter ces environnements ? Et puis après-demain, peut-être vous passerez même en SaaS. Donc il faut qu'à chaque fois, vous n'ayez pas la nécessité de rechanger tous les outils, simplement parce que l'outil que vous aviez prévu ne fonctionne pas en SaaS ou n'est pas compatible avec une infradocker. Typiquement, ça fait partie des critères de choix, indépendamment bien sûr des capacités fonctionnelles de chacun des outils, mais ça, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête. D'accord. Gérard, très brièvement, une dernière question. Comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après ? Et d'ailleurs, c'est quoi l'étape d'après ? Celles qui ont réussi le DevSecOps et qui ont un cycle qui fonctionne, qu'est-ce qu'elles font après ? Quels outils elles doivent s'attendre à utiliser ? Quels outils elles pourront utiliser justement pour franchir le niveau d'après ? Alors, certainement, une des premières choses que les personnes rencontreront quand elles mettent en place une initiative DevSecOps outillée, c'est que ça génère énormément de données. Il y a beaucoup de logs, parce que vous avez plein de pièces dans cette architecture qui font que les serveurs, les process génèrent tout un tas d'informations. Et c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir aider, et notamment à travers tout ce qui est machine learning et apprentissage de comportement de l'application par rapport à des logs, pour permettre, par exemple, de vous aider à progresser sur les fameux indicateurs de bout en bout, est-ce que je vais vraiment plus vite ? Et donc là, l'idée, c'est de produire des indicateurs qui vous permettent de comprendre la qualité de votre DevSecOps. Est-ce que finalement, je développe plus vite, je mets en production plus vite, mais est-ce que dans le même temps, je n'ai pas corrélé ça avec le taux d'anomalies qui sont en production ? Et si je développe plus vite, je vis plus vite, mais de mauvaise qualité, ça ne m'arrange pas forcément. Ou est-ce que, par exemple, le taux de correction de mes vulnérabilités que j'ai détecté, finalement, il est très bon, j'en corrige beaucoup, sauf que je les réouvre juste après, parce que finalement, ce n'est pas tout à fait corrigé. Donc là encore, l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup pour être capable d'exploiter toute la donnée qui est produite par ces chaînes DevOps pour en faire de l'information réellement utilisable. D'accord. Gérard, le temps passe très vite. Donc, merci beaucoup pour entendre ça. Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada